La discorde entre séparatistes et unionistes catalans se cristallise et s'intensifie autour des rubans jaunes qui tapissent les rues de Barcelone et des autres villes de la région. Les indépendantistes l'affichent pour réclamer la libération des leaders séparatistes incarcérés. Je pense que la liberté est nécessaire pour que chacun puisse exprimer son indignation. Parce que des innocents ont été emprisonnés. Cela fait six mois qu'ils sont en prison et il n'y a pas encore eu de procès. Ce mercredi, une manifestation s'est tenue à Barcelone pour dénoncer l'agression dont a été victime Lydia, une femme d'origine russe tabassée pour avoir arraché des rubans jaunes dans un parc de Barcelone. Nous sommes ici pour soutenir Lydia, sa famille et ceux qui ont souffert de la violence des mains de personnes intolérantes. La violence n'est jamais justifiée dans une démocratie et elle ne dépend certainement pas de la couleur ou de l'idéologie de la victime. La force de police catalane Los Mossos d'Escuadra indique avoir interpellé ce mercredi une personne suspectée d'être l'agresseur de Lydia.